Bristol Britannia, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Le Bristol Britannia ou Bristol 175 est un avion de ligne de fabrication britannique conçu à l'origine pour les vols long courrier et plus spécifiquement pour la desserte de l'Empire britannique. Il est particulièrement moderne au moment de son premier vol en 1952, comptant parmi les premiers avions de transport civil de passagers dotés du turbo propulseur, offrant 48 sièges dans ses premières configurations. Néanmoins, il ne peut entrer en service commercial comme 1957. Seulement 7 mois avant le Boeing 707 à réaction. Il apparaît ainsi très rapidement comme un avion obsolète, du moins en ce qui concerne les lignes régulières de passagers. A cela s'ajoutent des difficultés techniques concernant le dégivrage du conduit d'admission derrière des moteurs. Pour ces raisons, le Britannia est un échec commercial et seulement 85 exemplaires sont produits au total. Son principal utilisateur est la BOAC, ancêtre de British Airways, pour qui il a été conçu. Le Britannia a connu un peu plus de succès comme avion cargo. Il a été utilisé dans ce rôle par la Royal Air Force et par des opérateurs civils. Au Canada, Canadair ayant acquis la licence de production de l'avion, en a fabriqué deux dérivés, le Canadair CL-28 de patrouille maritime et le Canadair CL-44, un avion cargo. Ce dernier, doté d'une capacité innovante de chargement par la queue et de moteurs moins problématiques que ceux du Britannia, rencontre un petit succès. Le Short Belfast, avion de transport militaire, peut aussi être considéré comme un dérivé du Britannia. La production du Britannia prend fin des 1960, année où Bristol est, sous l'impulsion du gouvernement, fusionné avec d'autres avionneurs du pays pour former la British Aircraft Corporation. Le Britannia fait ainsi partie d'une série d'avions de ligne aux produits sans succès commercial par le Royaume-Uni dans les années 1950 et 1960, conduisant au déclassement du pays comme grande puissance de l'industrie aéronautique. Section 1, Origines 1.1, Bristol Aircraft Company George White, qui avait fait fortune dans la construction de trameaux électriques, fonde en 1910 avec ses propres capitaux et ceux de sa famille la British and Colonial Aeroplane Company, qui deviendra en 1920 la Bristol Aircraft Company. A la différence de nombreuses entreprises lancées à l'époque dans le domaine de l'aviation par des passionnés, cette compagnie dispose de capitaux considérables et est gérée par des personnes ayant une réelle expérience des affaires et de l'industrie. Quelques mois plus tard, l'entreprise produit son premier avion, le Bristol Boxkite, dérivé du Farman 3 français. Son usine en banlieue nord de Bristol est installée dans un dépôt inutilisé du réseau de tramway. Bristol produit de nombreux avions pour les besoins militaires britanniques et sa célébrité culmine pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'entreprise produit les Bofighter, chasseurs multiroles, les Beaufort, bombardiers torpilleurs et les Blenheim, bombardiers légers. De 1910 à 1960, date à laquelle elle est fusionnée avec d'autres avionneurs britanniques pour former la British Aircraft Corporation, Bristol a produit au total 15 570 avions, les appareils militaires de la Seconde Guerre mondiale représentant l'essentiel de ce chiffre. 1.2 Le Comité Brabazon Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'industrie britannique concentre toute sa capacité de production sur les chasseurs et les bombardiers. La production d'avions de ligne est totalement arrêtée. Les britanniques ne produisent pas non plus d'avions de transport de troupes, utilisant ce produit aux Etats-Unis via le dispositif pré-bail. Le gouvernement s'inquiète des implications de cette situation pour l'industrie britannique après la guerre. Lorsque le trafic civil reprendra, quand la paix aura éclaté, les constructeurs américains, Douglas en tête, pourront facilement convertir leur modèle de transport de troupes en avions de ligne, tandis que les avionneurs du Royaume-Uni risquent de n'avoir aucun modèle à proposer. Ainsi, en 1942, est créé un comité placé sous la présidence de John Moore Brabazon, avec pour mission de définir les types d'avions que l'industrie britannique doit être capable de proposer après-guerre. L'un des types définis, le Type 3, se présente comme devant être un long croyé quadrimoteur destiné principalement aux lignes ultramarines reliant la Grande-Bretagne avec son empire colonial encore étendu sur la plupart des continents. Ce projet préfigure ce qui deviendra, après un développement assez complexe et de profondes modifications, le Britannia. 1.3. Les besoins de la BOAC Début 1946, la BOAC, Compagnie Aérienne Nationale Britannique, exprime un besoin pour un avion de ligne long croyé quadrimoteur désigné Medium Range Empire, destiné à desservir les colonies en Afrique et en Extrême-Orient avec des étapes de 4000 km. Cette requête, qui correspond à peu près au Type 3 du comité Brabazon, est soumise à 10 constructeurs britanniques. 5 répondent avec une proposition détaillée. 1.4. Armstrong Whitforth, Blackburn, Avro, Handleepage et bien sûr Bristol. Bristol, faisant remarquer que le cahier des charges n'est pas très différent des spécifications du Lockheed Constellation, propose d'acquérir auprès de Lockheed une licence pour la production de ce modèle et de le fabriquer à Filton, dans une version modifiée avec un fuselage légèrement allongé, et en remplaçant les moteurs américains White Seacon par ses propres Bristol Centaurus. Le Centaurus, entre en service à la fin de la guerre, est un 18 cylindres en double étoile de 3000 chevaux et figure parmi les plus puissants moteurs d'avion à pistons jamais produits. Le gouvernement de Londres met son veto à cette opération. Bristol est occupé pendant cette période au développement du Bristol Brabazon. Correspondant au Type 1 requis par le comité du même nom, cet avion octomoteur, 8 Centaurus montés par paire à l'horizontale dans les ailes, énorme et très sophistiqué pour son époque volant 1949. Il offre un confort extraordinaire et vise principalement les vols transatlantiques. Cependant, le projet se révélant inadapté au marché et est finalement abandonné. D'autres avions remarquables sont en développement au Royaume-Uni. Le Vicar Viscount, premier avion de ligne à turbo propulseur au monde, premier vol en 1948, et bien sûr le Diavillain Comet, premier jet de ligne qui vole en 1949. Entre temps, faute d'avions long courrier britanniques disponibles immédiatement, le gouvernement britannique se résout à autoriser la BOAC à acheter des avions américains. Il s'agit d'abord de 5 Lockheed Constellation pour les trajets sur l'Atlantique, dont la commande est notifiée à Lockheed en janvier 1946. S'y ajoutent ensuite des deux gaz DC-4, produits sous licence au Canada, sous le nom de Canada Argonaut, et des Boeing 377 Stratocruisers. C'est une décision très impopulaire dans le pays, vécue comme un camouflet pour l'industrie nationale. 1.4. Lancement du projet La réponse de Bristol à la spécification Medium Range Empire de la BOAC est soumise en avril 1947 sous le nom modèle 175. Il est proposé de réaliser l'avion avec 4 Bristol Centurius dans un premier temps, puis d'autoriser le turbo propulseur Bristol Proteus par la suite. Une troisième option a un temps été envisagée, le Napier Nomad. Ce moteur très complexe intègre un moteur à deux temps diesel dans un ensemble de compresseurs turbine. Il s'agit d'un turbo compound, c'est-à-dire que la turbine fournit de la puissance à l'arbre principal, alors que dans un moteur turbo compressé, elle ne fait qu'actionner le compresseur. Cette option est vite abandonnée. La commande pour le développement des prototypes est officialisée en 1948 par le ministère des Approvisionnements et en juillet 1949, la BOAC commande 25 exemplaires de série. Les 6 premiers doivent être équipés du Centurius et les suivants du Proteus. 1.5. Développement Pendant le développement, l'autonomie et la masse maximale de l'avion sont quelque peu accrus. Il doit maintenant avoir une capacité transatlantique. La première version du Proteus commence ses essais au banc en 1947 et la version destinée aux Britanniens en 1950. Ces essais se passent bien et le développement du Proteus est dans les temps pendant que celui de l'avion prend du retard. Par ailleurs, les essais en vol du Vicar Viscount font abrètre le turbo propulseur comme une solution désormais mature. Il est alors décidé d'abandonner la version moteur Centaurus et de développer directement celle utilisant le Proteus. Le premier prototype prend son envol le 16 août 1952. Les accidents survenus en 1953-1954 à plusieurs exemplaires du Diavillain Comet ont un impact sur le programme Britannia comme sur tous les autres avions de ligne en cours de développement à ce moment. En effet, les Comets se sont désintégrés en plein vol à cause de la fatigue survenue au fuselage lors des cycles de dépressurisation. Le fuselage du Britannia est soumis à des essais en piscine similaires à ceux appliqués sur le comète. Les choses se compliquent encore pour le programme lorsque le deuxième prototype est perdu le 4 février 1944. Un moteur a pris feu à la suite d'un blocage du réducteur et l'appareil a dû faire un atterrissage en catastrophe. Cependant, personne n'est blessé. Section 2, caractéristiques. Le Britannia est de construction semi-monocoque, entièrement métallique, en alliage d'aluminium, à ailes basses, quadrimoteurs, doté d'un emplage classique et d'un train de récycle. La taille du Britannia est impressionnante pour l'époque où il est apparu. Il dépasse tous les avions non-courriers à hélice comme le Douglas DC-7, le Super Constellation ou même le Boeing 377 Stratocruiser, appareil qui régnait sur le ciel des années 1950. Les turbopropulseurs sont étonnamment peu bruyants pour un mode public encore habitué au moteur à piston. L'avion gagne ainsi le surnom Whispering Giant, le géant qui murmure. 2.1 Voilure. Le Britannia est doté d'une aile droite qui n'a pas changé entre les différentes versions de l'appareil. Comme le fuselage, elle a une construction très légère pour l'époque grâce à l'expérience acquise par Bristol en conseillant le Brabazon. Elle est construite autour de deux longerons. La surface à l'air est de 192 m² et l'envergure de 43 mètres 36, soit un allongement de 4.4. Les ailes contiennent, entre les longerons, des réservoirs de carburant d'une capacité totale de 30 mètres cubes. Les réservoirs sont de type vessie, ils ne sont pas structurels. Les ailes sont dégivrées par de l'air prélevé sur les compresseurs tandis que l'empenage a un dégivrage électrique. Les séries 200 et 300 ont des radioirs supplémentaires aménagés dans l'extrémité des ailes. Ceux-là sont structurels. 2.2. Motorisation La motorisation consiste en 4 turbopropulseurs de type Bristol Proteus actionnant chacun une hélice quadripale. Comme sur d'autres avions similaires de la même époque, comme le Lockheed L-188 Electra par exemple, les turbines sont montées au-dessus des ailes. Cette disposition permet d'accommoder le diamètre des hélices sans avoir besoin d'un train d'atterrissage trop haut. Le Proteus 705 équipant les premiers Britannia affiche un poids de 1293 kg et une puissance de 3320 chevaux portée à 3780 chevaux en prenant en compte la poussée résiduelle des gaz expulsés de la turbine. Cette puissance a été accrue dans les versions suivantes. Sur la série 200, il s'agit d'un Proteus 765 utilisant 500 chevaux de plus. 2.3 Cockpit Le Britannia est conçu pour un équipage de cockpit de 4 membres, pilote, copilote, navigateur et opérateur radio. En cas de besoin, l'avion pouvait voler avec seulement un pilote et un copilote. Un cinquième siège est présent dans le cockpit pour transporter au besoin un membre d'équipage remplaçant ou un transfert. 2.4 Train d'atterrissage Conçu par la division britannique de Messier, le train est d'une conception tricycle assez classique. Le train avant possède deux roues, est orientable pour tourner l'avion au sol et se replie vers l'avant. Les deux jambes du train principal possèdent chacune quatre roues équipées de freins et se replient dans des compartiments situés dans le prolongement des nacelles moteurs 2 et 3. 2.5 Fuselage et cabine Le diamètre du fuselage est de 3,70 mètres, presque égal à celui du Boeing 707. Contrairement à beaucoup d'avions de l'époque, le Britannia est très polyvalent dans son aménagement car le plancher est entièrement plat du poste de pilotage arrière du fuselage et aucune croissance inamovible ne l'interrompt. Deux compartiments pour les bagages se trouvent sous le plancher. Ils sont séparés par le caisson central de voilure. Elal, par exemple, aménageait ses Britannia, des séries 300, pour 90 passagers, dont 18 en première classe. Comme souvent sur les avions hélices de cette époque, le compartiment de première classe se trouve à l'arrière de l'avion alors qu'il est à l'avant sur les jets. La raison est en fait la même. Il s'agit de la partie la plus silencieuse de la cabine. En case touriste, la cabine était aménagée avec 6 sièges par rangée avec un pas de 99 centimètres entre deux rangées de sièges. 2.6, système de bord. Le système électrique du Britannia est extrêmement compliqué et pose un certain nombre de problèmes de maintenance. 2.7, contrôle. Les surfaces de pilotage avaient un fonctionnement inhabituel. Le pilote n'agit que sur les compensateurs, petites surfaces placées sur le bord de fuite des ailerons et de la gouverne qui, à leur tour, par effet aérodynamique, provoque la rotation de ces derniers montés sur ressorts. Ce sont en fait des cerveau contrôle. Par ailleurs, le contrôle des moteurs est entièrement électrique, chose inhabituelle à l'époque. Ces caractéristiques sont assez déroutantes pour les pilotes qui disent ironiquement qu'il s'agit du seul avion dont le manche à balai n'est pas relié aux ailerons et dont la manette de gaz n'est pas reliée aux moteurs. Section 3, les problèmes du Britannia. 3.1, une motorisation déjà obsolète. Les 4 moteurs sont des Bristol Proteus qui sont des turbopropulseurs à turbine libre. Cela signifie qu'il y a 2 arbres actionnés par 2 turbines mais tous les étages de compression sont actionnés par la turbine haute pression. La turbine basse pression ne servant qu'à entraîner l'hélice par l'intermédiaire d'un réducteur. Cette configuration a certains avantages. En particulier, en cas de panne d'un moteur, l'hélice tourne de façon quasiment libre et génère ainsi très peu de traînées. Chaque moteur actionne une hélice à 4 pales. Le Proteus appartient à la toute première génération de turbopropulseurs. Son développement a été lancé en 1944. Son rapport puissance-poids est modeste pour un turboprop et à peine supérieur à celui des meilleurs moteurs en étoile. Le Proteus a été développé pour 3 appareils différents. Le Bristol Brabazon 2 la première génération de moteurs en étoile devait utiliser 8 Proteus associés 2 par 2 pour actionner 4 paires d'hélices contrarotatives. Le Sounders Draw SR45 Princess énorme hydravion à coque devait recevoir un total de 10 Proteus 8 associés 2 par 2 de la même façon que sur le Brabazon et 2 autres montées séparément. Et enfin, le Britannia avec un géma plus classique de 4 moteurs actionnant chacun une hélice. Les contraintes créées par la position des moteurs sur le Brabazon et le SR45 ont imposé une conception très particulière au Proteus. L'admission d'air se fait par l'arrière, les compresseurs fonctionnent en sens inverse de la grande majorité des turbines et le flux d'air est renvoyé vers l'arrière pour l'admission dans les brûleurs. Les projets Brabazon et Princess ont été abandonnés mais le Britannia est hérité de cette conception inutile pour lui qui compliquait énormément le moteur. Le Proteus est une maintenance complète et nécessite une révision complète toutes les 2000 heures de vol. Dans un second temps, Bristol comptait équiper le Britannia avec un moteur nettement plus performant et de conception plus habituelle, turbine liée, admission d'air à l'avant, le Bristol Orion. Néanmoins, un autre turbopropulseur de la même classe que le Orion est en développement au Royaume-Uni, le Rolls-Royce RB209 Fine qui a commencé ses essais en vol en 1956. En outre, avec l'apparition des premiers longs courriers à réaction, les perspectives commerciales pour les turbopropulseurs de grande puissance se réduisent nettement. Le gouvernement britannique comprend qu'il n'y a pas lieu de développer deux moteurs concurrents dans le pays et coupe tout financement au Orion provoquant en 1958 l'abandon du projet. 3.2 Les problèmes de dégivrage La conception particulière du moteur Proteus se traduit par une géométrie atypique de l'admission d'air. La nacelle présente une entrée d'air en anneau autour du moyeu de l'hélice. Le conduit d'air enveloppe le moteur puis effectue un virage de 180 degrés vers l'avant pour alimenter les compresseurs. La partie recourbée de l'admission d'air est le siège dans certaines conditions atmosphériques de l'accumulation de glace. Lorsque la quantité de glace est trop importante, des blocs se détachent et provoquent un calage du compresseur, donc un arrêt du moteur. De façon surprenante, ce problème ne s'était pas révélé lors des essais du Britannien en climat froid mené au Canada, mais s'est posé lors de vols vers l'Inde. En effet, ce type d'accumulation de gaz est lié à un type particulier de nuages, présent surtout en climat tropical. La première panne due à ce problème est survenue lors d'un vol vers Bombay en 1955, mais d'abord attribue une autre cause. Au printemps 1956, plusieurs Britaniens volant vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est souffrent d'extinction de moteurs en vol sans provoquer de graves accidents. Finalement, une fois le problème correctement diagnostiqué, la parade est de renvoyer vers un point précis du conduit d'admission d'air une petite quantité d'air chaud prélevée sur le compresseur. Cela forme une couche d'air chaud le long de la paroi du conduit et empêche l'accumulation de glace. Section 4, carrière commerciale. Le Britannien entre en service trop tard, victime de grands retards et d'hésitations conceptuelles et techniques. Mis en service quelques années plus tôt, il aurait constitué un saut en matière de performance par rapport au long courrier à moteur à piston et aurait probablement été un succès commercial. Disponible seulement à partir de 1957, date à laquelle le carnet de commande du Boeing 707 à réaction est déjà ouvert, le Britannia n'apparaît plus comme un avion très innovant et suffisamment compétitif pour le long courrier. Ensuite, en 1957, les Britannia commençaient à être utilisés sur la ligne Londres-New York. Ils effectuent ce vol en 12 heures, durée qu'ils pouvaient passer sous les 10 heures avec une météo favorable. C'est un progrès de plus d'une heure par rapport aux avions à moteur à piston. Mais dès 1958, la Paname utilise sur cette ligne des Boeing 707 qui font la traversée en à peine plus de 6 heures. De plus, les problèmes de dégivrage font aussi perdre l'intérêt de clients potentiels. Howard Hughes, alors président de TWA, qui avait pris personnellement les commandes d'un prototype, avait prévu d'en acheter 30 exemplaires. Mais agacé par les retards de développement, il se désengage du projet. De même, Quantas, qui a envisagé d'acheter des Britannia, a abandonné ce projet une fois qu'une version long courrier du 707 a été disponible. Sa carrière commerciale est rapidement un échec, avec seulement 85 exemplaires vendus en 3 ans, auxquels il faut ajouter les 39 exemplaires produits au Canada sous la désignation Canadair CL44. Le Britannia fait ainsi partie de la série d'appareils britanniques qui ont connu des échecs commerciaux dans les années 50 et 60, conduisant des classements du pays comme puissance de l'industrie aéronautique, avec le Vickers Vanguard, le Bristol Brabazon, le Vickers VC-10, le Sounders Row SR45 et le programme franco-britannique Concorde. Seuls 62 avions ont été livrés à des clients civils, la plupart pour des compagnies britanniques ou de pays du Commonwealth. Il s'agit de British Overseas Airways Corporation, avec 15 Britannia 102 et 18 Britannia 312, Air Charter, Huntington Air Transport, Canadian Pacific Airlines, Ghana Airways, LAL, compagnie israélienne, Transcontinental, compagnie argentine, Cubana de Aviation et Aeronaves de Mexico. La BOAC, le principal utilisateur de l'avion, son client originel, est le premier à l'avoir utilisé en service opérationnel dans une flotte civile. Le premier vol d'un Britannia est effectué le 1er février 1957 à destination de Johannesburg. La grande autonomie de l'avion permet pour la première fois de relier Londres à Vancouver sans escale. Le Bristol Britannia reste l'un des deux seuls avions à turbopropulseurs ayant assuré une ligne transatlantique, l'autre ayant le Tupolev TU-114. L'avion, rapidement rendu obsolète par les appareils longs courrières à action des années 50 et des décennies suivantes, voit sa carrière rapidement écortée sur l'île irrégulière. La BOAC ne l'utilise ainsi que pendant 7 ans jusqu'en 1965. Beaucoup de Britanniens ont été convertis en avions cargo et exploités dans ce rôle par de petites compagnies. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'avions de ligne turbopropulsés de cette époque, devenus obsolètes face aux jets pour le transport de passagers mais encore attractifs comme avions cargo du fait de leur plus faible coût d'exploitation. Les Lockheed L-188 Electra, les Vickers Angward et dans une moindre mesure les Illyuchin 18 ont souvent fini leur carrière converti de cette façon. Même converti, peu de Britannia sont exploitées au-delà de 1980. Au sein de la BOAC. La BOAC, ancêtre de l'actuel British Airways, est de loin le principal client du Britannia, ayant pris au total livraison de 33 appareils. Les deux premiers appareils passent officiellement sa possession le 30 décembre 1955. Au cours de l'année 1956, ont lieu des livraisons supplémentaires et des vols de familiarisation. Par ailleurs, deux Britannia de la BOAC déjà opérationnelles sont mobilisés pendant la crise de canal de Suez pour transporter des troupes vers les bases britanniques à Chypre. La première liaison régulière assurée par un Britannia 102 est la liaison Londres-Johannesbourg à partir du 1er février 1957. Au cours des mois suivants, ils sont déployés sur d'autres lignes, notamment vers Darwin en Australie et Tokyo. En décembre, les Britannia 312 entrent en service à leur tour sur les lignes transatlantiques. Toutes ces liaisons, les avions de Bristol remplacent principalement des Lockheed Constellation et des Douglas DC-4. A partir des années 1958 et 1959, ils sont déployés sur des lignes supplémentaires, notamment en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Les Britannia sont appréciés des équipages comme des passagers représentant un gain de confort et de vitesse significatif par rapport aux avions moteurs à piston. Néanmoins, l'arrivée d'appareils moyens et longs courrières à action, Boeing 707, The Avilland Comet 4, Douglas DC-8, rend rapidement le Britannia obsolète et, dès 1961, la BOAC décide de le retirer des services passagers. La compagnie étudie un temps l'idée de les garder en son sein pour un rôle cargo puis décide de les vendre. Des prospects sont étudiés en Chine et en Amérique latine. Finalement, la plupart des Britannia de la BOAC sont revendus à d'autres compagnies britanniques. Les derniers vols BOAC de Britannia 102 ont lieu en 1962 et des Britannia 312 sont exploités jusqu'en 1965. 4.2, la Canadian Pacific. Au sein de Canadian Pacific Airlines, les Britannia, achetés au nombre de 6, sont utilisés à partir de janvier 1958 et jusqu'en 1967. Ils assurent, au départ de l'aéroport international de Vancouver, hub de la compagnie, des lignes long courrier. Vancouver, Amsterdam avec un arrêt de ravitaillement sur l'île de Baffin. Vancouver, Winning Peg, Toronto, Montréal. Vancouver, Lisbonne, Rome. Vancouver, Tokyo, Hong Kong. Vancouver, Honolulu, Nadi, Auckland, Sydney. En plus de ces lignes régulières, les Britannia assurent aussi des vols charter. Les derniers vols de Britannia pour la Canadian Pacific au milieu de 1967 des Douglas DC-8 leur succèdent. 4.3 British United Airways Hunting, Klan, Air Transport et Air Charters qui avaient chacun fait l'acquisition de deux Britannia fusionnent en 1960 donnant naissance à British United Airways. La nouvelle compagnie utilise ces quatre appareils rejoint ensuite par deux autres loués puis rachetés à la BOC pour des vols charter apprêtés par des militaires pour la relève des troupes dans les bases britanniques en Allemagne de l'Ouest à Malte, à Chypre, etc. pour des lignes régulières entre GAT-8 et des destinations africaines et pour des vols charter de touristes. Après l'arrivée dans sa flotte de Vickers BC-10 BUA convertit ces Britannia en avions cargo et continue à les utiliser jusqu'en 1969. 4.4 Cubana La compagnie cubaine Cubana a commandé quatre Britannia en 1957 et 1958 pour remplacer ces vieux Super Constellation. Ces avions sont entrés en service sur les lignes reliant la Havane à des villes comme Mexico New York et Miami juste avant la révolution cubaine. Les conséquences économiques de celles-ci obligent Cubana à vendre l'un des appareils mais les autres restent en service. A partir de 1973 Cubana reçoit des émissions courriers de fabrication soviétique mais les Britannia sont encore utilisés jusqu'en 1977. Ils servent d'ailleurs à acheminer les troupes cubaines en Angola pendant la guerre civile angolaise. 4.5 Elal 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 a utilisé ces Britannia à partir de fin 1958. Ils reliaient Israël à l'Amérique du Nord via des escales dans les capitales européennes. En plus des vols réguliers ils ont aussi pour le compte du gouvernement israélien participé à des opérations qui disaient à transporter des juifs venant de Turquie et de Chypre vers Israël. C'est aussi à bord d'un Britannia d'Elal que Adolf Eichmann a été transporté vers Israël après sa capture en Argentine par le Mossad. Ces avions qui ont contribué à faire de Elal et une compagnie d'envergure internationale sont revendus à partir de 1964. 4.6 British Eagle Sans avoir acheté d'appareil neuf la British Eagle Airlines a été l'un des plus importants utilisateurs de Bristol-Britannia. Elle a racheté une vingtaine de Britannia 300 venant de la BOAC de la Canadian Pacific et de Transcontinental. Bien que relativement éphémère Crème 1948 ait disparu en 68 la British Eagle a été la première compagnie aérienne privée à concurrencer sérieusement BOAC et BOA. Elle a largement utilisé ses Britannia sur les lignes régulières et sur des charters pour le compte de tours opérateurs et ce jusqu'à la faillite de la compagnie. 4.8 Petits opérateurs En plus des compagnies qui ont fait l'acquisition de Britannia 9 près de 50 autres compagnies ont utilisé des avions de ce type achetés d'occasion ou loués. Parmi ceux-ci on trouve de petites compagnies aériennes spécialistes de vols charters comme les britanniques Monarch Airlines Caledonian Airways Britannia Airways ou Donaldson Airways International. Une partie des appareils sont convertis en cargo au fil des années et ils sont rejoints par les Britannia de la RAF mis en vente à la fin des années 70 et circulant quelque temps sur le marché civil. Parmi les compagnies cargo qui ont fait usage de ces appareils on peut citer Young Cargo en Belgique à Air Turas spécialiste irlandais du transport de bétail ou Redcoat Air Cargo au Royaume-Uni. Les Britannia trouvent aussi des utilisateurs sur le continent africain et aux Antilles. Les derniers utilisateurs civils à Cuba et aux Aïrs ont utilisé des avions de ce type jusqu'au début des années 90. Un de ces appareils est revendu au Royaume-Uni en 1997 après des années d'abandon à Kinshasa. C'était le dernier Britannien en état de vol. Section 5 Service au sein de la Royal Air Force La décision de commander des Britannia pour le Transport Command c'est-à-dire les opérations logistiques de la RAF a été prise en novembre 1955. La commande est augmentée jusqu'à 20 unités. Ces avions sont versés aux escadrons de transport 99 et 511 basés respectivement à Brys Norton et Lineham. Les Britannia sont les premiers avions à turbopropulseur utilisés par le Transport Command et ils sont utilisables pour le transport de troupes et de matériel. Les Britannia de la RAF ont assuré des missions de transport pour de nombreuses opérations militaires et humanitaires. On peut citer par ordre chronologique les exemples suivants. En mars 1960 leur première sortie opérationnelle dans le cadre d'un vaste exercice en Afrique du Nord Le transport de casques bleus vers le Congo nouvellement indépendant en juillet 1960 pendant la crise congolaise L'acheminement d'aide humanitaire vers le Belize fin 1961 suite à un ouragan L'évacuation de troupes britanniques stationnées jusque là à Adel en 1967 L'un des Britannia de la RAF immatriculé XM496 a été chargé en 1972 d'une cargaison d'une valeur incommensurable. Il a transporté une partie du trésor de Toutankhamon dont le célèbre masque d'or pour une exposition au British Museum. La carrière des Britanniens de la RAF s'arrête en 1976 Les VC-10 sont à ce moment devenus les principaux avions de transport stratégique. Les appareils n'ayant pas épuisé leur potentiel d'or de vol ils sont certifiés pour un usage civil et mis sur le marché de l'occasion. Le tout dernier vol d'un Britannia a eu lieu en octobre 1997 Il s'agissait du vol de convoyage d'un ancien appareil de la RAF celui chargé du trésor de Toutankhamon et utilisé dans le secteur privé entre temps vers l'aéroport et musée de Coastworld où il est exposé depuis ayant retrouvé sa livrée militaire. Section 6 Production 6.1 Outils industriels Deux usines ont assuré l'assemblage des Britanniens l'usine principale de Bristol à Filton et l'usine Short Brothers à Belfast. Le moteur Proteus était produit par la division motorisation de Bristol devenu Bristol-Sydley suite à la fusion avec Armstrong-Sydley en 1958. L'usine où il était produit se trouvait à Patchway dans le South Brussastshire. Parmi les autres industriels impliqués dans le projet on peut citer Blackburner Craft qui produisait une partie des panneaux de fuselage Dunlop pour les pneus et les freins du train d'atterrissage British Messier pour la mécanique du train ou encore D'Aviland pour les hélices. 6.2 Liste des variantes produites par Bristol La série 100 comprend les Britannia 100 le premier projet nous ont construit 74 passagers Turbo Proteus 705 longueur 35 mètres Britannia 101 les deux premiers prototypes Britannia 102 version de série pour la BOAC 15 exemplaires série 250 même fuselage que la série 200 mais mixte de passagers cargo Britannia 252 3 exemplaires pour la RAF Britannia 253 20 exemplaires pour la RAF surtout utilisés pour le transport de troupes revendus plus tard des utilisés opérateurs civils série 300 même fuselage que les séries 200 250 mais passagers seulement quelques-uns seront reconvertis plus tard en cargo jusqu'à 139 places en aménagement touriste moteur Proteus 755 Britannia 312 18 exemplaires pour la BOAC Britannia 301 302 307 308 309 311 317 318 319 324 un total de 29 exemplaires pour divers clients variantes non produites plusieurs versions du Britannia étaient prévues dans les projets de Bristol mais ont été abandonnées cela comprend la série 250 avec un fuselage allongé de 3 mètres tout cargo c'était un projet pour la BOAC nous construit et cela comprend aussi les versions qui devaient recevoir le moteur Orion et ont donc été abandonnés avec celui-ci en 1958 Britannia 350 version dotée de moteur Orion de 4500 chevaux une autonomie de 4500 km Britannia 400 version dotée d'une version plus puissante du moteur Orion à 6000 chevaux et d'un fuselage allongé il existait aussi le projet d'une version cargo militaire avec une rampe de chargement à l'arrière permettant le chargement de véhicules à l'image d'avions comme le C-130 en 1964 le gouvernement britannique a lancé un appel d'offres pour un avion de patrouille maritime destiné à remplacer le Havro Chagleton Bristol formule une proposition sur la base de Britannia similaire au CL-28 canadien finalement le contrat est attribué à Hawker Sidley qui sur la base du Comet 4 réalise le Nimrod version canadienne section 6.4 à partir de 1952 Canadair travaille sur un avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine pour les besoins de l'aviation royale canadienne en 1954 pour accélérer ses travaux Canadair achète une licence auprès de Bristol qui lui permet d'exploiter les plans du Britannia et de les modifier pour ses besoins en résulte le Canadair CL-28 ou pour la désignation militaire CP-107 Argus construit à 33 exemplaires et est en service de 1958 et 1982 du Britannia il reprend la conception de la voilure le train d'atterrissage l'ampenage et une grande partie de l'avionique a des systèmes de commande mais il a un fuselage très différent non pressurisé et doté de deux soutes à bombes permettant de larguer des torpilles et des charges de profondeur il troque les turbopropulseurs contre les moteurs en étoile ce choix qui peut paraître rétrograde à première vue est justifié par la mission de l'avion les moteurs à piston consomment moins que les turbopropulseurs surtout dans le domaine des basses altitudes où l'Argus doit être capable de très longues missions Canadair produit ensuite également à partir d'une demande militaire d'Ottawa un autre dérivé du Britannia sous le nom de Canadair CL-44 ou CC-106 Yukon pour la désignation militaire cet avion est beaucoup plus proche du Britannia d'origine puisqu'il conserve le même fuselage quelque peu allongé cependant sur les 39 exemplaires produits seuls 6 l'ont été en version passager la version cargo réalisée à 12 exemplaires pour les besoins militaires canadiens et 21 pour des clients civils se caractérise par la possibilité d'ouvrir la queue de l'avion pour charger le cargo par l'arrière une véritable innovation jamais vue auparavant sur un avion de cette taille les moteurs Proteus sont remplacés par des Royce Royce stein plus puissants et plus fiables enfin Canadair a aussi modifié la voilure pour installer des réservoirs structurels la carrière militaire du modèle est assez courte il n'est opérationnel dans les RCAF que de 1960 à 1971 cependant ces avions cargo robustes économes au carburant et au chargement très pratique circulent longtemps sur le marché de l'occasion le CL-44 est un très bon avion cargo dans les années 1960 il affiche parmi tous les modèles disponibles sur le marché dans cette catégorie de taille les plus faibles coûts de transport 6.5 autres dérivés le Conroy Skymaster est un exemplaire unique il s'agit d'un CL-44 modifié par la société américaine Conroy avec un fuselage de type Goopy cette modification est réalisée dans un but précis le transport de réacteurs Royce Royce RB211 depuis l'usine de Belfast où ils sont produits jusqu'à l'usine californienne où Lockheed assemble le L-1011 Tristar le Skymonster est capable de transporter 3 RB211 la société Short Brothers qui assurait l'assemblage de 30 des Britannia dans son usine en Ulster a ensuite produit le Short Belfast cet avion cargo à l'eau terrain parrière un peu plus gros qu'un C-130 reprend lui aussi des éléments du Britannia notamment la structure de la voilure l'empenage et le train d'atterrissage comme le CL-44 ils utilisent des moteurs Royce Royce-Stein il n'est construit qu'à 10 exemplaires pour la RAF les dérivés civils proposés n'ayant pas trop les preneurs les avions de la RAF une fois retirés du service militaire trouveront cependant des utilisateurs civils en seconde main section 7 accidents 14 Britannia ont été perdus dans des accidents en incluant la perte du prototype en 1954 7 accidents ont causé des pertes humaines le 4 février 1954 dans l'estuaire de la Cervaine le prototype Britannia 101 immatriculé GALRX s'écrase au cours d'un vol d'essai défaillance des moteurs l'avion parvient à se poser sur le ventre ne pouvant sortir son train d'atterrissage sur l'estrant pas de victime 6 novembre 1957 en banlieue de Bristol le prototype GANCA c'est l'accident de Don Wend survenu lors d'un vol d'essai en phase d'atterrissage tue les 15 personnes présentes à bord la cause du crash n'a jamais été établie exactement mais une défaillance du pilote automatique ou d'un instrument est probable le 24 décembre 1958 près de IFRO le Britannia 312 GAOVD a un vol d'essai lors d'un vol d'essai pour le renouvellement de la certification un appareil de la BOAC percute le sol dans un brouillard dense il y a 9 morts sur les 12 occupants le 11 novembre 1960 à l'aéroport international de Khartoum un Britannia 102 immatriculé GANBC un avion de la BOAC c'est une panne hydraulique l'avion fait demi-tour et se pose sans avoir pu sortir le train avant pas de victime mais l'avion est irréparable le 22 juillet 1962 à l'aéroport international d'Ololulu le Britannia 314 immatriculé CFCZB c'est le vol canadien Pacific Airlines 301 au décollage l'avion perd son moteur numéro 1 qui prend feu l'avion étant plus lourd que sa masse maximale à l'atterrissage il doit se délester d'une partie de son carburant avant de pouvoir atterrir le contrôle de l'avion est perdu lors de l'approche et l'aile gauche touche le sol avant le train d'atterrissage il y a 13 survivants sur les 40 occupants le 19 février 1964 à Innsbruck un Britannia 312 immatriculé GAOVO de la compagnie British Air Eagle s'écrase sur le flanc d'une montagne lors de l'approche de l'aéroport d'Innsbruck il s'agit d'une erreur humaine l'aéroport n'était pas encore équipé pour l'approche de l'instrument était très difficile d'accès le 9 juillet 1965 à l'aéroport international de Tijuana un avion d'aéronaves de Mexico le train d'atterrissage ne peut pas se verrouiller atterrissage difficile avion irraparable mais aucune victime le 1er septembre 1966 à Ljubljana en Slovénie l'époque en Yougoslavie un Britannia 102 immatriculé GANBB c'est un vol charter de Britannia Airways il s'écrase lors de l'approche de l'aéroport de Ljubljana l'avion ne laisse que 12 survivants sur les 110 occupants la cause est une erreur de configuration de l'altimètre le 20 avril 1967 à Lacatamien à Chypre un Britannia 308F immatriculé GANCG un vol charter de British Eagles il s'écrase sur la ville en tentant une troisième approche de l'aéroport de Nicosi dans des conditions météorologiques désastreuses il revenait de Bangkok via l'Inde et avait déjà été dérouté du Caire vers Nicosi à cause de la météo le 12 juillet 1970 à l'aéroport international d'Esaïsa en Argentine un Britannia 312 immatriculé LVJNL de Aero Transporte Santorios une sortie de piste à l'atterrissage l'avion est perdu mais il n'y a pas de victime le 30 septembre 1977 à l'aéroport de Shannon un Britannia 312 immatriculé ELBBY de la compagnie Interconner qui est du transport de bétail avion endommagé à l'atterrissage irréparable mais pas de victime le 16 février 1980 à proximité de Boston le Britannia 253 GBRAC converti en avion cargo de la compagnie Redcoat Air Cargo s'écrase dans une forêt quelques minutes après avoir décollé de Boston l'avion a décollé couvert de glace et de neige et avec le froid en altitude le système de dégivrage n'a pas pu suivre une seule des 8 personnes à bord a survécu section 8 mémoire 8.1 exemplaires préservés 3 exemplaires survivants sont exposés tous au Royaume-Uni GAOVF un Britannia 312 ancien appareil de la VOAC au musée de l'ERAF à Coastford GOAVT Britannia 312F au Imperial War Museum de Doxford XM496 Britannia C1 à l'aéroport de Coastworld par ailleurs GANCF un Britannia 305 qui est appartenu à Transcontinental British Eagle et Monarch Airlines et en 2022 en cours de restauration à Liverpool à cela il faut ajouter des avions incomplets ou endommagés GOAVS un fuselage très détérioré qui a été utilisé dans des exercices d'incendie et visible à l'aéroport de Londres le Tone le nom Redcoat est encore lisible GALRX dont seul le nez est préservé il s'agit du second prototype récupéré après son atterrissage forcé dans l'estuaire de la Severn il est expulsé au musée Aerospace Bristol 7.2 cinéma télévision et bande dessinée un Bristol Britannia est au centre de l'intrigue du film bagarre au dessus de l'Atlantique en 1959 précurseur du genre du film catastrophe il apparaît sur la fiche du film presque tout le film se passe à bord de l'avion où une fuite de gaz toxique neutralise l'équipage en bande dessinée l'avion apparaît dans les sarcophages du 6ème continent une aventure de Blake et Mortimer plusieurs épisodes de la série chapeau melon et bottes de cuir font apparaître des Bristol Britannia une série télévisée éphémère produite par la BBC Bukainer une seule saison de 13 épisodes en 1979 et 1980 suivait les aventures de l'équipage d'un avion cargo appartenant à une compagnie imaginaire du nom de Radar et volant principalement entre le Royaume-Uni et l'Afrique l'avion vedette de la série était un Britannia appartenant en réalité à Redcott Air Cargo sa destruction dans un crash en février 1980 a empêché le tournage d'une deuxième saison annexe voire aussi autres avions de lignes à turboprop comparables et contemporains le Vickers Discount le Vickers Vanguard le Loki Delmilans Electra le Tupolev T-814 l'Illucine il 18 bombardier produit par Bristol le Blenheim le Beaufort Bristol Bravazon avion de ligne resté à l'état de prototype de l'identif un jardin de l'usine de l'hiver visite l'hiver de l'hiver visite la visite la visite Sous-titrage ST' 501